Dans cette vidéo, on va parler de l'écart-type d'une population. Pour ça, on va prendre un exemple. On va supposer qu'on a envie de mesurer les dimensions des voitures qui sont dans un parking. Pour simplifier, on va prendre une population de petits effectifs. On va se dire qu'il y a par exemple 5 voitures et on va mesurer leur longueur. Par exemple, la première, elle fait 4 mètres, elle mesure 4 mètres de long. La deuxième, elle mesure 4,2 mètres de long. La troisième, par exemple, 5 mètres, un peu plus longue. Ensuite, il y en a une autre qui mesure 4,30 mètres. Et puis la dernière, c'est la plus longue de toutes, elle mesure 5,50 mètres. Voilà. Alors, on va faire un peu de statistiques sur cette population. On va considérer que ça, c'est notre population, donc c'est une petite population. Mais on va calculer quelques paramètres sur cette population. Alors, la première chose qu'on peut essayer de faire, c'est de trouver un indicateur du milieu, un petit peu, de la valeur centrale de ces données. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. La plus classique, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on a vu et qu'on appelle la moyenne arithmétique. Alors, ici, comme on parle de la population, la moyenne arithmétique de cette population, on va la noter par la lettre grecque mu, puisque c'est un paramètre sur la population. Alors, comment est-ce qu'on fait pour calculer cette moyenne ? On avait vu qu'il suffisait d'additionner toutes les données et de diviser par le nombre de données. Donc là, je vais le faire avec la calculatrice, ça gagnera un peu de temps. Alors, j'ouvre la parenthèse. 4 mètres plus 4,2 mètres plus 5 mètres plus 4,3 mètres plus 5,5 mètres. Je ferme la parenthèse et je divise par le nombre de données. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, il y a 5 données. Donc, je divise par 5. Alors, ça me donne 4,6. Donc, la moyenne, ici, c'est 4,6 mètres. Bon, bien sûr, c'est important de ne pas oublier l'unité. La moyenne, c'est une valeur qui est mesurée dans la même unité que les données elles-mêmes. Donc, ici, ce sont des tout-étants mètres. Alors, ça, ça nous donne une idée de la valeur centrale un peu des données, donc une idée de position des données. Mais, ce qu'on peut avoir envie de faire aussi, c'est de comprendre comment les données sont dispersées, en particulier, comment elles sont dispersées autour de combien elles varient par rapport à cette moyenne. Alors, là, il y a plusieurs façons de le faire aussi. On a une boîte à outils pour faire ça. Et l'outil principal qu'on avait déjà introduit, c'est ce qu'on avait appelé la variance. La variance de cette population, c'est un paramètre aussi, puisque là, on part de la population. Et on la note de cette manière-là, sigma au carré. Donc, la lettre grecque, sigma au carré. Alors, cette variance, c'est un des moyens de mesurer la dispersion des données. Et de la manière dont on l'avait défini, c'était un assez bon moyen, parce qu'en fait, c'est en quelque sorte la moyenne des carrés des distances par rapport à la moyenne de la population. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est calculer à chaque fois le carré de la distance par rapport à la moyenne de chaque donnée. Et on calcule ensuite la moyenne de toutes ces distances élevées au carré. Alors, plus précisément, ce qu'on fait, c'est qu'on prend chaque donnée, on calcule son écart par rapport à la moyenne mu de la population, on élève au carré, on fait ça pour chaque donnée, ensuite, on additionne tous ces nombres-là et on divise par le nombre de données. Alors, là, je vais le faire pour cette distribution, pour cette population. Alors, j'ai d'abord, je vais prendre la première donnée qui est 4, donc j'ai 4 moins la moyenne de notre population qui est 4,6. Donc, 4 moins 4,6, ça c'est l'écart par rapport à la moyenne que j'élève au carré. Ensuite, je fais la même chose avec la deuxième donnée, donc 4,2 moins 4,6 que j'élève au carré, plus, alors, 5 moins 4,6 que j'élève au carré, plus, pour la quatrième donnée, c'est 4,3 moins 4,6 au carré, et enfin, la dernière donnée, 5,5 moins 4,6 élevé au carré. Et ça, je vais le diviser par le nombre de données, le nombre de termes qu'il y a dans cette somme, c'est 5. On avait vu ça tout à l'heure, donc je vais diviser ici par 5, voilà. Alors ça, je vais le calculer avec la calculatrice. Alors, j'ouvre la parenthèse, donc j'ai d'abord 4 moins 4,6 au carré. Alors, 4 moins 4,6, ça fait moins 0,6. Quand j'élève au carré, ça sera la même chose que 0,6 au carré. Donc j'ai 0,6 au carré, plus ce terme-là, 4,2 moins 4,6 au carré. Là, 4,2 moins 4,6, ça va faire moins 0,4, ce qui sera la même chose que 0,4 au carré, plus ce terme-là maintenant, 5 moins 4,6. Ça, ça fait 0,4, donc j'élève au carré, donc il faut que j'ajoute 0,4 au carré. Encore une fois. Plus ce terme-ci maintenant, 4,3 moins 4,6 au carré. Alors, 4,3 moins 4,6, ça fait moins 0,3, ce qui est la même chose que 0,3 au carré. Alors, je vais déplacer ça de ce côté-ci. Plus, j'ajoute maintenant le dernier terme. Alors, 5,5 moins 4,6 au carré. 5,5 moins 4,6, ça fait moins 0,9. Donc, quand j'élève au carré, ça sera la même chose que 0,9 au carré. Je ferme la parenthèse et je divise par 5. Voilà. Et ça me donne 0,316. 0,316. Donc, la variance sur la population, c'est 0,316. 0,316. Alors, il y a quand même une question qu'on peut se poser. Là, on avait des mesures en mètres. On avait dit tout à l'heure que la moyenne, c'était aussi un nombre exprimé en mètres. Et là, on peut se demander en quelle unité on doit exprimer cette variance. Alors, ici, on a ces nombres-là. 4, 4, c'est 4 mètres. 4,6, c'est 4 mètres aussi. Donc, ce qu'on a ici, cette différence, c'est en mètres. Donc, quand on l'élève au carré, en fait, on obtient des mètres carrés. Ici, c'est pareil. C'est des mètres moins des mètres. Donc, la parenthèse est en mètres. Quand on l'élève au carré, on obtient des mètres au carré. Et c'est pareil pour les trois termes qui restent. Donc, en fait, le numérateur ici, c'est une somme de mètres carrés. Mètres carrés plus mètres carrés plus mètres carrés plus mètres carrés plus mètres carrés. Donc, on va obtenir au numérateur quelque chose qui s'exprime en mètres carrés. Alors, évidemment, ensuite, on divise par 5. Mais 5, c'est un nombre ici, c'est juste le nombre de données. C'est un nombre qui n'a pas d'unité. C'est un nombre sans dimension. Donc, finalement, cette variance qu'on obtient, elle est exprimée en mètres carrés. 316, c'est 0,316 mètres carrés. Et ça, c'est important à remarquer parce que, finalement, ce n'est pas très approprié à ce qu'on veut faire. On a ici des dimensions, donc des dimensions qui sont exprimées en mètres. Si on veut mesurer la dispersion des données par rapport à cette moyenne qui est elle aussi exprimée en mètres, en fait, on voudrait regarder de quelle distance elle s'écarte de cette moyenne. Là, c'est vraiment ça, puisque c'est vraiment une distance qui va s'exprimer en mètres. Et là, on a un paramètre qui va mesurer cette dispersion en mètres carrés. Donc, ce paramètre, ce n'est pas un paramètre qui s'exprime en une unité très pratique pour aller effectivement mesurer de combien ces cartes les données par rapport à cette moyenne. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour arranger ça, en fait ? Ce qu'on peut faire, les notations d'ailleurs l'indiquent, parce qu'ici, on a la variance, on l'a exprimée comme sigma élevé au carré. Donc, sigma élevé au carré, ça donne des mètres élevés au carré aussi. Donc, ce qu'on peut faire pour avoir un paramètre qui va s'exprimer en mètres, c'est prendre tout simplement la racine carrée de la variance. Alors, on va l'écrire comme ça. Si on prend la racine carrée de la variance, ça, on va le noter tout simplement par la lettre sigma. Ça, du coup, c'est très cohérent avec les notations. Et ça, ça va nous donner une mesure qui sera exprimée, elle, non pas en mètres carrés, puisqu'on va prendre une racine carrée de cette valeur-là. Ça sera une valeur exprimée en mètres. Alors, du coup, cette mesure-là, cette valeur sigma, on va pouvoir la calculer. Ça va être tout simplement la racine carrée de la variance, donc la racine carrée de 0,316. Alors, je vais prendre la calculatrice et je vais calculer la racine carrée de 0,316, donc la racine carrée de notre valeur. Alors, c'est racine carrée de 0,316. Voilà, je ferme la parenthèse et ça me donne ce nombre assez impressionnant. On va l'arrondir au centième, par exemple. C'est 0,56. Donc, je prends une valeur arrondie, c'est 0,56. Et ça, c'est une valeur qui s'exprime en mètres. C'est donc une distance, ce qui sert un petit peu mieux notre but de mesurer la dispersion des données autour de cette moyenne. Alors, comment est-ce qu'on peut appeler ce... C'est un nouveau paramètre qu'on a ici. Enfin, c'est un nouvel indicateur. Et comme là, ici, on s'occupe de la population, cet indicateur, on va l'appeler un paramètre. Donc, c'est un nouveau paramètre. Et ce nouveau paramètre qui donne vraiment une idée de la dispersion des données autour de la moyenne. Eh bien, cet indicateur-là, ce paramètre, puisqu'on parle d'une population, ce paramètre-là, qu'on dénote par la lettre sigma, on va l'appeler l'écart-type. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est l'écart-type de la population. Sur la population, on peut dire aussi. Alors ça, c'est une mesure très très classique, très utilisée. On s'en sert dans vraiment de très nombreux cas. C'est un bon paramètre pour indiquer la dispersion des données autour de la moyenne. Et la raison pour laquelle c'est un bon paramètre, c'est qu'ils s'expriment dans la même unité que les données. Voilà. Parce qu'effectivement, la variance, on l'a calculée de cette manière-là, mais on aurait pu calculer, par exemple, au lieu de prendre le carré des écarts par rapport à la moyenne, on aurait pu prendre leur valeur absolue, ou bien on aurait pu élever à la puissance 4. Enfin, on aurait pu introduire d'autres types de variances. Mais on va voir que celui-ci a beaucoup d'autres propriétés statistiques qui vont être intéressantes. Et en particulier, là, en prenant la racine carré, on obtient un paramètre qui donne une bonne idée de la dispersion des données et qui s'exprime dans la même unité que les données elles-mêmes. Voilà. Donc ça, c'est dans le cas d'une population. Dans la prochaine vidéo, on verra comment est-ce qu'on peut parler de l'écart-type d'un échantillon. On verra comment est-ce qu'on peut parler de l'écart-type d'un échantillon.